L'affaire Siemens, Général Electric, parce que ça a été abordé, mais il me semble que ça mériterait peut-être d'être un petit peu approfondi. Est-ce que quand même, on parle de politique européenne, est-ce que ça ne fait pas déjà 5 ou 10 ans qu'on aurait dû se poser la question de savoir avec qui Alstom devait se regrouper dans différentes activités, plutôt que d'attendre que brutalement, faute de capitaux, cette boîte soit en train de se faire avaler par quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on n'a pas commis des erreurs en France tout simplement sans aller chercher l'Europe, quand une bonne partie de nos capitaux va sur l'immobilier, faisant d'ailleurs qu'on a des prix de loyer extraordinaires, pendant que dans les autres pays, ils ont créé les fonds de pension et ils ont investi l'argent des fonds de pension dans les entreprises. Et ce sont eux qui sont en train de faire leur loi sur les différents achats. Là, je pense qu'à un moment donné, au niveau européen, il y a sûrement des choses à faire. Mais est-ce que ce n'est pas en France qu'il faut commencer à faire le ménage et à se poser des questions ? Parce que d'un côté, on intervient et on pousse des grands cocoricots comme M. Montbeau en disant « Voilà, je prends des dispositions qui vont faire qu'on ne pourra pas faire les choses sans nous demander notre avis ». Oui, sauf qu'à force qu'on nous demande notre avis, ils vont finir par se passer de notre avis, puis ils vont aller ailleurs pour investir. Donc là, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de chercher l'Europe alors que c'est la France elle-même qui est en faute sur la façon dont elle a conduit sa politique industrielle ? Ou plus exactement, dont elle ne l'a pas conduite ? Ça, tout à fait. Je rejoins tout à fait Pierre sur ce sujet. On dit que gouverner, c'est prévoir. Et c'est vrai qu'on a perdu énormément d'emplois industriels. Quel problème de stratégie on a pu mener ? Et puis en France, on a eu à la fois les 35 heures et puis l'entrée de l'euro. Donc ce qui nous a mis dans des difficultés incroyables et un manque de volonté de réforme en profondeur de notre méthode, de notre compétitivité. Et puis stratégie. Mais c'est vrai que dans la stratégie, voir les alliances à long terme, et ça c'est, comme je l'ai dit, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Et juste un point sur lequel je voulais revenir, c'est sur par exemple la balance commerciale. Vous savez qu'on est un des rares pays de la zone euro à avoir un déficit. On dit que l'euro, enfin pour revenir aux élections européennes, il y a des listes extrémistes qui proposent dans leur programme qu'on sorte de l'euro. En accusant justement l'euro d'être responsable de tous les maux. Mais je vous dis, sur ces 18 pays de la zone euro, on n'est que deux à avoir un déficit. Les autres s'en sortent très bien. Donc c'est pas à cause d'un euro fort. C'est vrai qu'il est fort, il est même un peu trop fort. Mais que les autres n'arrivent pas à exporter leur... Vous êtes sûre qu'il n'y en a que deux ? Oui, sur la zone euro. La zone euro, c'est pas l'Europe. C'est pas les 18. Si vous baissez l'euro, vous augmentez le prix de l'importation puisque notamment l'énergie qui est l'essentiel de nos importations, ça se fait en dollars. Voilà. Et donc si on revient aux francs, si on revient aux francs, la dette augmente de 25%. Ce que vous pouviez acheter pour 100 euros, il vous faudra l'équivalent de 125 euros convertis en francs. La dette va exploser. Enfin, ça sera une vraie catastrophe. Et le programme du... Parce que j'aimerais quand même... Je sais pas si je pense que l'ABI avait prévu d'en parler quand même du Front National. Quand même, parce qu'on est quand même... Il y a un vrai enjeu pour cette élection. Surtout un enjeu local. On a été un peu traumatisés, nous, ici, par ce qui s'est passé sur le Mantois. Au-delà des détèses du Front National qui séparent les gens au lieu de les unir, on a besoin d'unité, leur programme économique serait catastrophique. Eux qui prônent justement la défense des intérêts des Français. Leur programme nous précipiterait à une perte sous... Qui peut croire qu'on peut ériger des frontières et se satisfaire du simple marché intérieur ? La sortie de l'euro, c'est 25% de dette en plus. C'est une perte d'achat, du coup, de 25%. Ce serait vraiment une catastrophe pour la France. Donc que tous ceux qui seraient tentés d'exprimer leur mécontentement de la politique parce que l'UMP a pu montrer des divisions, il a pu énerver certains. Le PS a été vraiment... A déçu ces deux ans de François Hollande a montré qu'il a avancé trois pas pour reculer, on voit bien, sur la réforme des collectivités territoriales. On vote la clause de compétence, on vote le conseiller territorial. Il arrive, il l'annule. Et finalement, on revient dessus. Sur la TVA, en titre de localisation, on l'a voté, il baisse des entreprises. Il revient, il l'annule, il revient dessus. Il augmente les impôts, finalement, on revient. Enfin, aucune lisibilité. Donc face au Front National, l'UMP, c'est la seule force crédible pour pouvoir battre ce Front National. Oui, je... Juste à propos de l'UMP... Non, mais je peux laisser François s'exprimer, si vous voulez, la Bible. Ah non, j'ai terminé, terminé. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'Henri Guéno. J'ai noté qu'Alain Juppé, qui est sorti... Oui, il paraît qu'il est sorti, oui. ...a dit que, pour lui, Henri Guéno avait franchi la ligne de rôle et que, d'une certaine façon, il devrait quitter l'UMP. Il était choqué, ainsi d'ailleurs que par la déclaration de Laurent Wauquiez, sur le fait qu'il ne voterait pas la Massour. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est-à-dire que, moi, je trouve que le parti de l'UMP, c'est quand même un parti qui rassemble énormément de formations politiques qui étaient, au départ, différentes. Ils se sont réunis pour, justement, être une vraie force qui parle d'une seule voix, sauf qu'il y a des sensibilités. Qu'on exprime ces sensibilités, ça me paraît naturel. Et heureusement, sur un débat comme l'Europe, que chacun ait ses idées, ça me paraît évident. C'est ce que dit Juppé. Que Bertrand dise que le couple franco-allemand, c'est pas l'alpha et l'oméga. Que Wauquiez dise qu'il faut revenir à 6. C'est sa pensée. Il y a des arguments pour. Par contre, qu'à deux semaines des élections européennes, alors qu'on est quand même dans un calendrier très contraint, qu'on a dit qu'il faut avoir de l'unité, qu'il se permette, qu'il continue à asséner son discours « je ne voterai pas », on ne peut pas être aussi déloyal. Parce que moi, là, je trouve que c'est un petit peu de la déloyauté. Parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais on n'est pas obligé de dire « je ne voterai pas ». Vous voyez, c'est aller contre sa famille. Et s'il n'est vraiment pas en dehors, effectivement, s'il n'est pas d'accord avec ce que propose la ligne de l'UMP, à ce moment-là, qu'il fasse son propre parti. À ce moment-là, c'est ce qu'ont fait certains de Villiers. Il a fait son parti. Voilà. Et que chacun a le droit d'avoir son idée. Mais à partir du moment où on est en plus dans un sprint électoral, les fausses notes sont toujours amplifiées. Et puis les médias... Moi, j'étais lundi 12 mai à la présentation de la liste avec Alain Lamassour, Rachida Dati, Philippe... Qu'on recevra ici la semaine prochaine, d'ailleurs. Et la seule question des journalistes, c'est justement, c'est Henri Guéno. Ce n'est pas le sujet, d'un autre côté. Mais bon, ça fait parler. Il vaut mieux éviter de nuire à sa famille. On a des accords. Moi, je respecte tout à fait la position d'Henri Guéno sur l'Europe. Et heureusement qu'il n'y a pas une pensée unique. Sauf qu'est-ce qu'il sert sa famille ? Allez-y, Françoise, allez-y. Deux choses, peut-être réagir à ce qu'a dit Pierre. On est en plein accord qu'il serait temps qu'on rêve autre chose que d'une France de propriétaires, mais une France des entreprises et des développeurs, parce que c'est ça dont on a besoin. Et l'Europe devrait pouvoir nous y aider. La deuxième chose, c'est quand même remarquer... Je suis une neurophile convaincue. Mais pour autant, je pense que la meilleure façon de servir l'Europe, c'est peut-être de traiter sur le fond les problèmes qui se posent plutôt que de les nier. Et par exemple, Marine Le Pen a été la seule à dire pendant très longtemps, la passoire, etc. On lui a laissé cette chose. Non, 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 ce n'est pas vrai. Vous êtes des méchants. Vous dites des choses horribles, etc. Sauf que les chiffres sont là et disent des choses qui rejoignent tout à fait. Alors, moi, la meilleure façon de servir l'Europe, est-ce que ce n'est pas de regarder réellement les problèmes plutôt que de les nier, ce qui me semble qu'on a fait, d'avoir un vrai programme efficace pour lutter contre les ennuis que l'on voit se profiler ? Puis, vous avez évoqué tout à l'heure l'organisation des premières puissances économiques. Il me semble que l'Europe est encore bien faible pour négocier avec l'accord, notamment commercial avec les Etats-Unis, être en mesure d'imposer des règles comme les autres les imposent. Il me semble que là, on est encore bien faiblard pour protéger les habitants de l'Europe d'accords commerciaux un petit peu sauvages qui nous sont proposés. Et tout ça, on en parle quand même relativement peu. Alors, moi, je crois que les habitants de l'Europe, les Français, sont parfaitement capables de comprendre, de voir où est leur intérêt si on leur explique. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Oui. Alors, c'est vrai que le FN a cette particularité de poser des vraies questions et d'apporter des mauvaises réponses. Ça, c'est sûr qu'ils y vont cash. Les réponses sont souvent à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Sur une politique migratoire, ce qui est dans le programme de l'UMP, c'est justement les pays qui ne respectent pas les accords de Schengen. Donc, on peut du coup, on les fait sortir de Schengen et avoir une vraie police des frontières. C'est-à-dire que les pays qui ont des frontières qu'ils ne peuvent pas garder, justement, on les renforce, justement, pour qu'on sait très bien par où... La Grèce est bien seule pour lutter. Voilà, c'est ça. La Grèce est bien seule et bien isolée. C'est pareil. Voilà. Donc, ils n'ont pas les moyens non plus, forcément, avec les mesures qui leur sont imposées. Voilà. Donc, il faut... Parce que... Et puis, ça, j'ai vu ça. Juncker l'a dit. Et c'est exactement ce qu'on prône aussi. C'est... Il faut avoir une politique aussi d'aide envers les pays des migrants. C'est logique aussi quand il y a telle différence de niveau de vie qu'il y a un appel d'air vers des pays en plus où l'herbe est plus verte. Donc, si on veut limiter ces flux migratoires, aider les pays migrants et puis avoir une police des frontières, avoir une politique d'asile commune, ça répondra. Et dans un discours bienveillant, quoi. Parce que l'Europe, c'est aussi l'Europe des nations, l'Europe des hommes. Voilà. Il ne faut pas monter les uns contre les autres. C'est important de faire passer ce message. Je veux juste mettre en évidence quelque chose. C'est que sur cet accord de libre-échange qui est en train de se négocier entre l'Europe et les Etats-Unis, l'ensemble, je dis bien l'ensemble, sans exception des pays européens, ont donné leur accord à cette négociation. Et ont donné leur accord sur le fond. D'ailleurs, la France s'est battue pour exclure l'exception culturelle, d'ailleurs, qui ne fait pas partie des discussions. Et aujourd'hui, quand on écoute les candidats, mais pas seulement français, d'ailleurs, on a le sentiment que cet accord a été fait dans leur dos et qu'ils n'y sont absolument pour rien. Est-ce que aussi, ce n'est pas ce manque d'assumer ces responsabilités, ces choix qui font qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas bonne presse dans les opinions ? Alors, sur cet accord, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans ? Moi non plus. En fait, je pense que quand il y a une discussion, un terme de négociation, on ne va pas mettre au grand jour les termes de l'accord. Parce que chacun défend ses intérêts et ce sera un petit peu du... c'est une tractation. Mais il y a juste ce qu'on sait, et ça c'est officiel, c'est que l'accord concernant l'Europe ouvre 100% du marché. Pour les Etats-Unis, on n'est par exemple qu'à 70% du marché. Qu'est-ce que vous en savez ? C'est ce qui est paru, c'est ce qui est paru.